Bonjour, c'est Thibaut. Beaucoup d'entre nous la connaissons par la qualité de son travail qu'elle fait sur les astrolabes. Elle progresse sans cesse avec des nouveautés, je crois, qu'on va découvrir, qu'on n'a encore jamais vu, développées par Brigitte ce soir. Donc les astrolabes, d'où viennent-ils, qu'est-ce qu'ils nous enseignent ? Et donc on a un beau sujet d'histoire, de science, il y a de la trigo cachée là-dedans, mais je crois que le promettre en haut. Et puis de voir comment ça a évolué, comment ça commence à percoler, finalement, depuis l'Antiquité, le monde arabe qui a porté à l'Occident chrétien l'astrolabe, qui a eu ses heures de gloire jusqu'au 17e, 18e, et qui retrouve aujourd'hui un regain d'intérêt un peu partout, tant dans les musées que dans les experts qui se confrontent à la reproduction d'astrolabes. C'est ce que, c'est le beau travail qui a fait Brigitte. Je vous laisse sa parole. Alors, bonsoir, on s'est soumis déjà plus ou moins vu. Bon, ça a peut-être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de soumis et qu'il faut tout faire, enfin, on va quand même débrouiller quand même. Donc, la présentation de ce soir, effectivement, ça concerne les astrolabes. Sous le nom, le terme d'astrolabes, souvent, on n'a qu'une seule représentation de l'instrument. On a un type d'instrument, mais en fait, il faut bien tout cela, tous ces instruments-là sont de l'astrolabes. D'accord. Alors, ce qu'on va balayer ce soir, en termes de période, c'est une bonne histoire. Ça démarre à partir du moment où on a conçu des procédés géométriques qui vont permettre de passer de la sphère au géant 3D au plan, en deux dimensions. Vous allez peut-être être un petit peu surpris parce que j'ai commencé à parler de la sphère au géant 3D au plan, qui est un instrument que l'on voit apparaître dans l'histoire des astrolabes, après celui-ci. Mais vous allez comprendre pourquoi. Je décale un petit peu dans l'histoire la place des instruments. Alors, la seule chose qui peut bien tenir, c'est que pour comprendre ça, il faut avoir compris ça. Donc, la sphère armilaire, c'est un modèle réduit de l'univers, selon la conception géocentrique que les Grecs appellent de l'univers. On dit géocentrique, c'est tout simplement parce que la Terre est au milieu de tout un système qui est représenté par des armilles, tout le nom de sphère armilaire. Les armilles, ce sont des anneaux. Voilà, c'est une catégorie. Alors, en fait, la description la plus ancienne, effectivement, de la sphère armilaire qu'on a, la description écrite, elle remonte à 70 avant-gétiques par Géminos de Rode, dans son ouvrage, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Et ensuite, on attend l'époque de Ptolémée, Ptolémée, à 2e siècle, pour avoir également une description de la sphère armilaire en tant qu'instrument d'observation. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de le mot astrolabos. Astrolabos, c'est un mot grec constitué de deux parties, astro, pour les astres, et labos, contraction de l'embalène, prendre en grève. Et en fait, l'instrument, comme tout ce que je vais vous montrer, ont pour objet de mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. Alors, en termes d'astres, on va parler du soleil, des étoiles, des planètes, de la Lune. D'accord ? On va mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon, pour pouvoir se repérer dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce qu'avec cette mesure, on va pouvoir effectivement une fleur solaire, vous prenez bien ça, c'est l'heure solaire, ce qu'on dit avec ces instruments, et dans l'espace, parce que, quand j'ai écrit la sphère armilaire, vous allez comprendre tout de suite, une fois qu'elle est réglée en fonction de l'attitude à laquelle on est, on peut, par rapport aux azimuts, s'orienter sans difficulté. Alors, déjà, on va décrire l'ensemble des anneaux, des hormigles qui constituent la sphère armilaire. Je dis qu'on était dans un système géosentrique, l'hormisie, qui nous a présenté la Terre au centre du système. D'accord ? La Terre, elle est traversée par un axe commun à la sphère universelle, et donc on va considérer, on va partir du principe, que la sphère extérieure, c'est la sphère d'univers. Peu importe si on est dans un système d'une sphère fermée ou pas, ce qui compte, c'est la représentation de l'univers de ce qu'on a au-dessus de notre Terre. D'accord ? Donc ici, on a la représentation de la sphère nouvelle, et encore, on a la Terre. Alors, les différents éléments qui constituent la sphère armilaire, j'ai vu la Terre, elle est au centre traversé par la base d'un lancement. Ici, c'est le pôle Nord, et c'est tout le Sud. Et ce grand cercle qui est là, tout le tour, c'est le Méridien. Ensuite, on a le cercle en partie, le cercle en partie. Ici. En fait, on reproduit avec la sphère armilaire l'ensemble des systèmes de coordonnées qu'on a inventés pour pouvoir se reférer. Ensuite, la deuxième série de cercles d'armes qu'on a ici, de tropiques du cancer et de tropiques du capricorne. Entre les deux, on a les passeurs. Ensuite, cette blanche-là, c'est l'équipe. Forcément, l'équipe ici, on voit également qu'il y a un axe qui passe au centre, avec le pont-dessus, l'équipe, et le volant équipe. Ensuite, on a cette partie rapide de la sphère armilaire qui s'appelle la table d'horizon. Alors, en fait, la table d'horizon, le Méridien, ce sont des parties fixes de la sphère armilaire. Ce qui va tourner dans cette partie fixe, c'est l'ensemble des armées qui sont solidaires, les deux parties de l'autre, évidemment. Et cette partie-là de la sphère armilaire, ça s'appelle le berceau. Donc, en fait, on comprend bien qu'on a une représentation de l'univers caractérisée par les cercles principaux, les Méridiens, les parallèles, la phobie, l'équateur. On a bien sûr la représentation des critiques. Ça, c'est exactement ce qu'on a au-dessus de notre tête. Alors, il va falloir s'imaginer, bien sûr, nous, on regarde la sphère armilaire de l'extérieur, mais on est dans un système géo-quantique et donc on va faire tourner la sphère autour de la Terre, tout comme quand on est sur Terre, on voit le ciel tourner autour de la Terre. Donc, la table d'horizon. Ensuite, alors, une petite chose qui n'est pas forcément connue de tout le monde, c'est qu'il y a un autre grand cercle sur la sphère armilaire, il y a deux autres qui s'appellent les collures. Le collure des solstices et le collure des équilibres. Alors, celui-ci, c'est le collure des équinoxes. C'est un grand cercle de la sphère qui passe par les pôles et par les points équinoxiaux. Les points équinoxiaux qui sont sur les critiques, le début de la constellation du métier et le début de la constellation d'Avarex. Donc, à ce moment-là, on est dans le temps de l'équateur. Et ensuite, on a le collure des solstices. C'est exactement aussi un grand cercle de la sphère qui passe par les deux tôles et qui passe également par deux points précis des équilibres qui sont le topique du capricorne et le topique du français. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les éléments fixes de la sphère, le nélidien et l'horizon, ça correspond à ce qu'on appelle la sphère locale. L'ensemble des autres armilles vont permettre de reproduire la rotation apparente de la sphère céleste vue depuis la terre. Alors, le but de l'instrument, c'était donc de modéliser le mouvement du ciel. Mais il faut... Enfin, ça ne suffit pas ce qui est ça. Il faut régler la sphère en l'air pour s'en servir. Si on veut effectivement pouvoir observer à quel endroit du ciel passe les grands cercles principaux, tropiques, équateurs, collures, etc., il faut régler la sphère en l'air en fonction de la latinité à laquelle on est. Alors, ce n'est pas compliqué. La sphère, je vous l'ai dit, donc, à part le nélidien et la table des horizons, l'ensemble de la sphère est mobilisée. L'ensemble des armilles sont solidaires, mais on peut basculer la sphère dans le berceau. Dans le berceau, là, il y a deux encoches qui permettent de basculer l'ensemble. Donc, on va tout simplement amener la hauteur du pôle Nord à angle égale que vaut la latitude à l'actitude. Donc, ici, on est à 44 degrés de latitude du Nord. Eh bien, il faudra que la hauteur entre la table d'horizon et le pôle soit 44 degrés. Et donc, d'ores et déjà, on a configuré le ciel tel qu'on a oxydat. Et ça ne suffit pas. Il faut en plus orienter la sphère Nord-Sud. D'accord ? Là, telle qu'elle est représentée, la sphère ici, vous voyez, sur l'égyptique, vous avez septembre. Là, il y a le pignote d'automne. D'accord ? Ici, c'est le point Ouest. Là, là-bas, c'est le point Est. D'accord ? Donc, par là, on a le Nord. Et par là, on a le Sud. Donc, on oriente exactement la sphère selon son orientation Nord-Sud de l'endroit où on situe. Et il suffit, alors, il suffit aussi d'avoir une sphère relativement importante pour se mettre dans l'axe Nord-Sud également et de voir pour où exactement passent les grands cercles de la sphère. D'accord ? Et rien qu'en ayant orienté cette sphère selon l'axe Nord-Sud et basculé la sphère selon la latitude à laquelle on est, il y a immédiatement tout un tas de lectures qu'on peut faire, c'est ici-là. Il n'y a pas de calcul à faire. La colatitude du lieu, ce n'est pas compliqué. Ici, on a la latitude à laquelle on est. D'accord ? La colatitude, c'est l'angle complémentaire qui est ici. Donc, on peut, le méridien étant gradué, on peut, sans difficulté, lire l'entraînement à laquelle arrive l'équateur céleste au-dessus de l'horizon. D'accord ? On peut lire effectivement aussi à quelle hauteur va passer le soleil au-dessus de l'horizon quand il va passer au-méridien du sud à l'église d'horcellaire. Il suffit simplement de regarder ici, cette partie-là, l'équipe étant mobile, tournant avec l'ensemble des armées, on va regarder pour une date de nez quelle sera la hauteur entre le point de l'équipe d'ici et l'horizon, quelle sera la hauteur du soleil à l'église d'horcellaire en fonction de l'attitude et de la date à laquelle on est. Tout ça, ce sont des lectures, c'est visuel, il n'y a pas de calcul à faire. Alors après, effectivement, on a inventé des sphères un petit peu plus grandes et auxquelles on a rajouté des pinules, ce sont des petits carrés de bois ou de métal, ou de métal, peu importe, percés. Et on en met deux en regard l'une de l'autre pour pouvoir viser les hauteurs d'astral. Et donc, l'asthléranulaire, c'est le premier instrument qu'on voit apparaître sous le terme d'astrolabe. Astro, la haute, astrolabe, amène, proleur, proleur, astas. D'accord ? Alors, on voit cet astrolabe planisphérique tout simplement parce que, chronologiquement, c'est ici, cet astrolabe planisphérique est le premier dont on a des traces écrites dans les ouvrages des Grecs. La conception géométrique pour passer de la sphère arminaire que vous venez de voir à cet astrolabe planisphérique qui montre l'ensemble des cercles et des systèmes de coordonnées avancées par l'homme dans un plan, ramenées dans un plan, eh bien,